Bonjour Michel de Pixapitcher. Le 10 février 1971, un hélicoptère ayant à son bord une douzaine de passagers est abattu dans la jungle du Laos par un tir nord-vietnamien. Parmi ces passagers, cinq photographes. Un était français et c'est lui dont je vais vous faire le portrait aujourd'hui. A tout de suite. Ce photographe, c'est Henri Heuette. Il est né en 1927 à Dala au Vietnam, d'un père français, d'un père breton et d'une mère vietnamienne. Son père a une entreprise à Saigon et il sent de plus en plus un climat d'insécurité avec tous les conflits de la région. Il décide d'envoyer ses enfants en France, en Bretagne, chez son oncle. C'est en 1933 qu'Henri Heuette quitte le Vietnam pour arriver en Bretagne. Il va y rester toute son enfance et son adolescence. C'est un enfant très indiscipliné qui ne s'intéresse que à la peinture et au dessin. D'ailleurs, il est assez doué puisqu'il va même lui arriver de vendre certaines peintures et certains dessins. Mais il a le mal du pays. Et dès qu'il peut, il essaie de retourner voir son père parce que son père est resté au Vietnam avec sa mère. Il veut retourner au Vietnam. Et l'opportunité se présente. Il est en 1949. Il décide de s'engager dans l'armée, dans la marine. Et il va être affecté justement au Vietnam, à Saigon. Et là, il va s'occuper du labo photo. Il va être le photographe de sa section. Et donc, il va s'initier à la photo, au labo et à la prise de vue. D'ailleurs, il va même avoir quelques commandes. Il va commencer à faire quelques photos, notamment des conflits qui commencent à régner dans la région. Après l'armée, il est embauché en 1965 par l'agence Associated Press, une des plus grandes agences américaines, qui recrute des photographes pour couvrir le conflit vietnamien. Alors lui, il s'est tout trouvé puisqu'on peut dire entre guillemets qu'il est du coin. Il connaît parfaitement le pays, il connaît les gens, etc. Et donc, il commence à faire ses photos du conflit vietnamien. À peine engagé par l'Associated Press en 1965, il commence à faire des photos sur le conflit. Et là, il va assister à un événement dramatique puisque la même année, en 1965, il va assister à la mort d'une journaliste américaine qui s'appelle Dickie Chappell, qui a 47 ans, qui va mourir sous ses yeux. Et là, il va faire une de ses premières photos. Je vous montre la photo où on voit l'aumônier de l'armée en train de donner l'extrême motion à cette journaliste en train de mourir. D'ailleurs, elle mourra dans l'hélicoptère avant d'arriver à l'hôpital. Alors, ça va le marquer et il va, pendant tout le temps où il va faire des photos des conflits, il va toujours être du côté des victimes. Que ce soit les victimes américaines, mais aussi les victimes vietcong, etc. Il va toujours être à côté des victimes. Et il va toujours photographier le côté triste, sordide, dramatique de la guerre. C'est-à-dire, on voit toujours dans ses photos des gens blessés, des gens morts, etc. Des deux côtés, d'ailleurs. Et alors, il va passer pratiquement toute sa guerre en compagnie des médecins militaires qui couvrent justement les conflits. Et il va raconter que, lorsqu'il y a des conflits et que, entre guillemets, ça canarde de partout, les deux seules personnes qui se déplacent sans arrêt, c'est le médecin pour aller soigner les blessés et le photographe pour aller faire des photos, justement, de blessés. Et donc, si on regarde toutes les photos d'Henri Huet, c'est toujours des photos de personnes blessées, victimes, voire mortes. Alors, une de ces photos les plus célèbres, une des photos qui va justement un peu le propulser comme un des plus grands photographes de guerre, ça va se passer en 1966, justement. Puis, il toujours suit les médecins militaires. Et là, il va faire une photo où on voit, je vous montre cette photo, où on voit le médecin militaire qui est lui-même blessé, puisqu'il a un bandeau sur la tête, en train de soigner un autre militaire. Et donc, cette photo très célèbre va devenir la une du magazine Life. Et d'ailleurs, ce travail, cette photo, va lui permettre d'obtenir un prix, le prix Kappa, la médaille d'or du prix Kappa, etc. Voilà. Et à force de, comme ça, courir avec le médecin, il va à son tour lui-même être blessé. En 1967, il est blessé, aux jambes. Alors, je vous montre la photo où on le voit, blessé. Et il va être rapatrié à Paris. Puis, après être soigné, il va être travaillé à l'associé de presse, mais à New York. Mais disons qu'il n'a qu'une envie, c'est retourner au Vietnam, et l'occasion va lui être présentée bientôt. Trois ans après, il repart au Vietnam. On est en 1970. Et alors là, il va être considéré par tous les autres photographes sur le terrain comme un peu un maître, un professeur d'ailleurs. C'est lui qui va un peu aider professionnellement un photographe qui s'appelle Nick Huch, qui est très célèbre, qui va être rendu très célèbre grâce à la photo, qui peut être une des photos les plus emblématiques de la guerre du Vietnam. C'est cette gabine nue qui court sur une route après avoir été brûlée au napalm par... D'ailleurs, Nick Huch va faire la photo qui va devenir une photo absolument dingue. Mais il va après, avec d'autres photographes qui sont sur place, il va récupérer la gamine et il va l'amener à l'hôpital pour qu'elle soit soignée. Elle est toujours vivante. D'ailleurs, on la voit souvent parler un peu de ce qui lui est arrivé. Alors, il était très secret. C'était quelqu'un de très secret. Il ne parlait jamais de sa vie privée. On ne savait jamais ce qu'il faisait. Mais il était très courtois et il aidait toujours les gens. Alors, il avait toujours refusé d'être armé. Il n'est pas armé. Ses alarmes, c'était des appareils photos. Alors, il avait une multitude d'appareils photos à son coup. Je vous montre une photo. On le voit là. Alors, il était équipé de l'Eka. Il avait aussi des Nikon. et il avait au moins toujours trois appareils photos avec lui. Soit un pour faire de la couleur et surtout deux pour faire du noir et blanc. Alors, il avait une technique parce qu'évidemment, il n'y avait pas le numérique. Donc, les photos étaient développées au Vietnam, à Saïgon, par des laborantins qui n'étaient pas forcément au top, vraiment des tops. Alors, lui, il le savait ça. Et pour ne pas prendre de risque, chaque fois qu'il faisait une photo, il shootait, il faisait trois ou quatre photos exactement la même, avec le même cadrage. Parce qu'il disait qu'au moment du développement, quand les laborantins développaient les films, alors vous les développez dans le révélateur, le fixateur, etc. Puis après, vous les rincez. Puis après, vous suspendez les fils comme ça pour qu'ils sèchent. Et normalement, la technique, c'était avec les doigts comme ça. Vous voyez, on passait le doigt comme ça pour enlever les gouttes d'eau qui étaient sur le film. Alors souvent, si le doigt n'était pas propre ou s'il y avait un truc, ça pouvait rayer la pellicule ou l'abîmer. Donc lui, il assurait un peu l'histoire en faisant plusieurs photos, chaque fois la même photo. Et puis alors, il se baladait toujours aussi avec des préservatifs. Alors, ce n'était pas pour aller voir les putes à Saïgon, c'était pour protéger les pellicules. Parce qu'évidemment, comme il travaillait dans un environnement tropical où il y avait beaucoup d'humidité, puis il était souvent dans la boue et tout ça, il mettait ces pellicules, une fois qu'il les avait faites, dans des préservatifs qui fermaient pour les protéger de l'humidité. Voilà un peu le personnage Henri Huet. Alors, il était aussi copain avec un très grand photographe qui d'ailleurs va mourir lui aussi avec lui dans l'hélicoptère, c'est Larry Bureau. Ils étaient très prôtres, très poches. Et Larry Bureau, c'était aussi quelqu'un d'assez incroyable. Il a été considéré pendant longtemps comme un des plus grands photographes de guerre, notamment du Vietnam. Et c'est lui qui a fait cette célèbre photo du soldat noir qui est blessé, qui se précipite vers son copain blessé encore plus gravement que lui. Cette photo va avoir un impact considérable sur la politique de la guerre au Vietnam par les Américains et va être une des photos les plus célèbres de la guerre. Et donc, Larry Bureau et Henri Huet seront très proches, jusque dans la mort, évidemment. Ça fait un an qu'Henri Huet est retourné au Vietnam. On est en 1971, l'année du drame. Il embarque avec d'autres photographes dans cet hélicoptère maudit. Alors, parmi les photographes présents, parmi les douze occupants de l'hélicoptère, les cinq photographes, il y a évidemment son ami Larry Bureau, qui va mourir à 43 ans. Lui, il représentait le magazine Life. Il va y avoir Ken Porter, qui lui, va représenter l'unité de presse. Il va mourir à 23 ans. Il va y avoir un photographe qui s'appelle Shimamoto, qui va mourir à 34 ans, qui lui représente le magazine Newsweek. Et puis, il va y avoir aussi un photographe de l'armée sud-vietnamienne qui s'appelle Tu Viu. Ils vont tous mourir dans cet hélicoptère. Alors, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Il était en patrouille avec d'autres hélicoptères. Et à un moment, le pilote a dévié de sa route et est tombé en territoire ennemi. Et évidemment, il a été abattu par un tir de l'armée Viet Cong. Alors, on va mettre très longtemps avant de retrouver l'impact et le crash de cet hélicoptère. Il va falloir attendre 27 ans pour qu'on retrouve l'endroit exact où est tombé cet hélicoptère. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au bout de 27 ans, on va découvrir, bien sûr, des ossements. On va trouver des pellicules. Alors, évidemment, les émulsions, elles seront fondues, elles seront foutues. Mais on va trouver des éléments qui vont pouvoir identifier les photographes. Et notamment, on va trouver un morceau d'un Leica. Et avec le numéro, on va repérer que ce Leica appartenait à l'arriburot. Et puis, on va trouver une médaille, une médaille de baptême que portait justement Henri Huet qui était son porte-bonheur. Et cette médaille de baptême appartenait à sa femme qui s'appelait Cécile qui lui avait donné et lui-même disait, lui avait écrit en lui disant « Cécile, tant que j'ai cette médaille de baptême à mon coup, il ne peut rien m'arriver. Je suis sûr qu'il ne peut rien m'arriver. C'est un véritable porte-bonheur. » Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Évidemment, une fois que ce lieu a été identifié, la guerre étant finie, évidemment, aujourd'hui, il y a une stèle qui commémore un peu justement les cinq photographes qui sont morts le ce jour du crash, ainsi que le pilote et les autres passagers de cet hélicoptère. Alors, l'histoire n'est pas finie parce que 40 ans plus tard, en 2011, il va y avoir une grande expo à la Maison européenne de la photographie à Paris sur Henri Huet. Et à l'occasion de cette exposition, les organisateurs auront récupéré cette fameuse médaille de baptême de Henri Huet et vont donner cette médaille, redonner cette médaille à sa femme, Cécile, le jour de l'inauguration de cette expo. Si vous voulez voir un peu le travail de Henri Huet, il y a, moi, j'ai un livre vraiment qui traite de lui et deux autres livres dont un, je vous ai déjà parlé. Alors, je vais vous montrer celui, un photo poche, Henri Huet. Alors là, ça parle de lui, donc c'est vraiment, alors toujours pareil, c'est pas très cher et c'est super bien. Donc, il y a toutes les photos, à la fois, des photos célèbres, vous voyez, de cette fameuse photo, voilà, etc. Ça, c'est un livre photo poche. Après, il y a un livre formidable qui s'appelle Vietnam, la guerre en face, qui est un peu, qui rassemble pas que les photographes, pas que Henri Huet, mais aussi tous les photographes de cette fameuse agence Associated Press dont faisait partie Henri Huet. et alors là, évidemment, c'est aux éditions Les Arènes. C'est bien parce que c'est écrit en français, donc c'est intéressant parce que les textes sont intéressants. Et alors là, évidemment, il y a tous les photographes qui sont de la Associated Press qui ont couvert le conflit. Et alors là, vous voyez, vous avez ici la fameuse photo du médecin en train de soigner l'autre soldat. Alors, ça, c'est donc aux éditions Les Arènes. Et ils sont lourds. Et puis, il y a un livre dont je vous avais déjà parlé. C'est Requiem qui montre un peu tous les photographes qui sont morts pendant les conflits au Vietnam et en Indochine. Alors évidemment, il y a lui. Lui est aussi... Alors, je vais vous montrer. Je vais déjà vous montrer. Donc, on retrouve cette fameuse photo qui est vraiment la photo la plus connue de lui. Vous voyez ? Et là, alors là, là est bien détaillé exactement tout le reportage, toute la série de photos qu'il a faites pour arriver à la photo la plus célèbre. Voilà. Donc, vous voyez ? Donc là, on voit toutes les photos qu'a fait Henri Huet. Voilà. Il a même fait des photos couleurs aussi. Voilà. Et alors, je vais vous montrer aussi une autre photo que j'ai marquée ici. Par là, je vais y arriver. Voilà. Alors là, dans ce livre Requiem, il y a aussi la lettre qu'ont reçue les patrons de la Sauté de Presse pour leur annoncer l'incident et la mort de Henri Huet et des autres photographes qui étaient dans l'avion. Voilà. On voit le texte qu'ils ont reçu. Là, il y a aussi une petite photo où on voit les photographes juste avant de monter dans ce fameux hélicoptère. Et là, on a le portrait de son ami, voilà, d'Ariburot, juste avant aussi qu'il aille dans l'hélicoptère et qu'il meurt avec son ami. Voilà un peu le portrait de Henri Huet. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura donné envie d'approfondir un peu ce photographe. Alors, évidemment, il n'était pas tout seul, il y en avait quatre autres et notamment, il y avait, dont j'en parle, Larry Bureau qui est évidemment un très, très grand photographe. Alors, je pense qu'un jour, je ferai aussi un portrait de lui, de Larry Bureau parce que c'est aussi un photographe un peu spécial, parce que c'était étonnant, parce que c'était un photographe, il était assez bigleux, il avait toujours des lunettes, il était très myope, il ne voyait presque rien et ça ne l'a pas empêché d'être un des plus grands photographes de guerre. Voilà. Alors, portez-vous bien, je vous donne rendez-vous pour un prochain portrait de photographe, homme ou femme, voilà, et on se retrouve bientôt, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501